bonjour bonjour c'est chronos bienvenue sur la caverne de l'oracle aujourd'hui présentation d'un tarot le tarot des templiers alors c'est un jeu de vici alors c'est les jeux que vous pouvez trouver dans les centres commerciaux en général en promotion alors c'est pas des promos c'est des têtes de gondoles souvent ils sont pas chers les boîtes sont pas terribles les cartes de qualité assez moyenne mais mais ils sont vraiment pas cher voilà alors je voulais quand même vous le présenter parce que j'aime bien l'iconographie j'aime bien les images le livret a l'air sympa en plus c'est un cadeau qu'on m'a fait c'est vrai que je l'aurais pas forcément acheté pour moi par moi même puisque les cartes sont grandes puis comme je voulais dit si on veut s'en servir régulièrement c'est pas de très bonne facture d'accord mais ça m'a fait quand même très très plaisir et du coup je voulais vous le présenter puisque l'intérieur le livret est quand même sympa moi j'aime j'ai été agréablement surpris par le livre donc livret eau de pêche ça ça commence bien tranche blanche grand format alors comme je voulais dit la découpe et l'épaisseur c'est vraiment léger mais bon à 10 euros en france on va s'attendre non plus à vraiment des jeux de super qualité ce qui est normal alors là les cartes ont été renommées donc par exemple celui ci le chevalier initié ou le guerrier occulte arrière de cartes non réversible donc pour un endroit un envers c'est compliqué je ne sais pas si dans le livret est-ce qu'on a un droit envers c'est une bonne question interprétation à première vue elle se tire que à l'endroit le jeu se tire que à l'endroit ce qui n'est pas gênant du coup pour l'arrière de cartes voilà c'est ça que je voulais vérifier bon j'espère que vous allez bien je suis lancé je me suis lancé dans la présentation tout de suite du livret mais voilà cool à la cool alors je vous montre les images parce que franchement les images sont vraiment topissimes par contre qualité je vous dis hyper mince j'aurai je vais quand même le cap les je vais essayer après mais c'est pas un jeu que je vais utiliser régulièrement de peur qui s'use voilà et c'est quand même dommage un jeu qu'on peut pas utiliser c'est quand même un petit peu chaud alors la carte du fou on est sur la thématique templière moi franchement j'adore voilà c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup alors est-ce que j'étais un templier dans une vie antérieure c'est bien possible avec mon sens de la justice et du combat je me dis why not ici la grande prêtresse ah non ici on est sur l'impératrice la prêtresse était ici donc l'impératrice s'époule s'appelle l'épouse invisible ou le féminin sacré alors l'épouse invisible je trouve que ça fait un peu péjoratif voilà je trouve pas je vous dis ce que je pense vous savez comment je fonctionne le gardien du seuil ou le seigneur de la matière ici quatre l'impérateur l'empereur ici le pape donc le grand templier ou le grand prêtre des arcanes on va aller voir après dans le livret un petit peu pour une carte on va prendre une carte au hasard je vous ferai pas un tirage intuitif sur celui ci mais on prendra une carte au hasard et je vous lirai un petit peu pour vous montrer comment c'est amené dans le livre alors Lilith et Eve donc première femme première sorcière les deux sentiers de l'amour alors je rapproche un petit peu parce que je trouve que les images par contre sont vraiment superbes la balance de ma hâte donc la justice ce qui est assez intéressant ici c'est qu'on a un petit peu des gypsiens avec les templiers alors c'est un petit peu étrange le chevalier introspectif avec la lune ou l'anachorette mystique la fleur du sage ou la grande roue magique pour the well fortune la roue de fortune ici la force de la vierge et le grand serpent l'offrande au temple la grande ombre j'adore cette carte voilà elle est vraiment superbe elle est magnifique j'aime beaucoup alors oui j'ai un petit côté gothique sombre de temps en temps mais alors là j'avoue que je suis ravi avec cette carte là le génie ou l'androgyne alchimique pour la quatorze donc là on est sur la tempérance tempérance entre le côté masculin et féminin pour le coup le baphometre le templier donc ici le diable la grande pyramide alchimique on pourrait être sur la tour ici vous voyez la tour est foudroyée comme ça tac donc là c'est la tour mais ils ont appelé ça la grande pyramide alchimique les étoiles le pentagramme flamboyant le visage de selenée le regard de rat donc lune et soleil ici le seigneur du lugement ou l'ange rénovateur alors je lis à l'envers donc du coup c'est pour ça que je suis un peu plus long dans la diction l'anima mundi je sais pas j'aime bien celle-ci alors faut pas me demander pourquoi carte 21 c'est la carte du monde donc plutôt que faire le monde ici on a le monde entouré d'un serpent mais avec des animaux c'est assez sympa moi j'aime bien le fou divin ou le chaos primitif carte 22 alors ici on arrive sur les bâtons vous avez le feu par contre alors vous n'avez pas le nom en dessous donc ici bâton denier coupe j'ai pas les épées alors les épées sont là quelque part entre deux mais les épées alors du coup c'est assez facilement repérable donc il n'y avait pas besoin de mettre par exemple ici pour le bâton c'était un as de bâton on voit bien que c'est un seul bâton vous avez le 2 vous avez alors qu'est-ce qui se passe le 2 1 2 3 4 5 alors là vous voyez ce qui me pose problème ici c'est que j'aurais aimé un chiffre pour identifier clairement là je dois compter 1 2 3 4 5 6 vous voyez alors là ça me pose problème parce que forcément ça fait tout de suite moins intuitif moi j'aime bien quand c'est noté clairement alors là elles étaient dans le désordre 1 2 3 4 pourtant je ne m'en suis pas servi le jeu était un petit peu dans le désordre mais c'est pas très très grave donc là ce qui est un petit peu embêtant je vous ai dit c'est que je suis obligé de compter alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vous voyez je suis obligé de compter pour savoir où j'en suis ça c'est gros gros problème alors le valet le chevalier avec le cheval on le voit bien donc là ça me convient ici la reine de bâton et le roi de bâton alors je vous dis par contre les images je les trouve vraiment très très belles là par exemple ce roi de bâton je l'aime beaucoup vous voyez c'est un rouge mais c'est un rouge un petit peu effacé un petit peu à l'ancienne on passe sur les deniers donc ici j'ai bien mon as j'ai mon 2 mon 3 4 5 avec une étoile donc là c'est facile 6 ça reste comptable 7 avec le petit bonhomme 8 alors c'est là où je dois commencer à compter voilà 4 à droite 4 à gauche 3 et 3 6 et 3 9 au milieu et le 10 voilà le valet le chevalier alors les chevaliers je les trouve vraiment superbe aussi avec ce cheval vous me direz en commentaire mais vraiment j'aime beaucoup là on est sur un roi alors là pareil ce qui me pose problème ici on voit bien que c'est un cheval là c'est un roi mais quand je vais faire mon tirage là j'ai les 2 cartes d'affilé donc je vois bien que celui-ci le cavalier et celui-ci le roi par contre là j'ai le roi des animaux donc il faut que je mémorise que le lion n'est pas symbolisé de monture en fait c'est pas le symbole de la monture du cavalier donc voyez là il pourrait y avoir comme c'est pas noté en bas et comme j'ai pas de logo et bien là je pourrais confondre pendant le tirage alors ça ça peut poser problème pour les débutants par exemple donc c'est un jeu que je ne vais pas conseiller pour les débutants en termes de qualité je serai sur un 6 6 sur 10 voilà le papier est vraiment hyper fin par contre je trouve les illustrations sympas c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus que la moyenne ici on est sur la reine d'épée le valet ici on doit être sur un as alors vous voyez comme là elles ne sont pas dans l'ordre et bien j'hésite là je dis on doit être sur un as vous voyez parce que là je ne sais pas trop là je suis sur un as d'épée on est ok là je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ici ça forme le barrage des Cothemars 9 d'épée la reine le roi alors les cartes sont un peu mélangées je vous dis je pensais qu'elles étaient dans l'ordre puisque je ne m'en suis pas servi mais à première vue ce n'est pas le cas les coupes vraiment superbes alors ça fait un petit peu style Graal voilà j'aime beaucoup cette coupe là elle est très très belle avec la petite hostie ici en forme de croix à l'intérieur avec les poissons pour l'abondance l'abondance émotionnelle avec la carte de la lune ici la fiesta le 4 donc là on peut imaginer il faut imaginer le personnage qui refuse la coupe donc on est sur une déception on refuse une opportunité le 5 alors par exemple ici le truc tout bête mais j'aurais aimé par exemple une coupe tendue voilà là j'aurais aimé 3 coupes renversées 2 coupes bien posées alors des petits clins d'oeil quand même au Rider Waite mais là non en fait on est vraiment sur un tarot classique d'accord là j'ai mon 7 là j'ai mon 8 3 et 3 et 2 hop là j'ai mon 9 3, 3 et 3 bon là du coup c'est bien parce que c'est facile il a calculé et là 1, 2, 3, 4, 5 x 2 on est sur 10 le valet là mon cavalier de coupe bah j'aurais aimé mon cheval voilà bah oui j'avais des chevaux donc dans la continuité j'aurais oui oui j'ai un esprit critique j'avoue alors quand il s'agit de templier moi j'ai beaucoup d'attente quand c'est un jeu de templier ici la reine le roi alors au toucher le papier n'est pas trop désagréable par contre la découpe n'a pas été bien net quand je tire je râpe un peu sur le côté ici as 2 dp 3 dp 4 dp là le repos avec le cavalier qui dort sur une sorte de sépulture là je le trouve bien ici rien qu'avec ce petit bouclier ici voilà mon 4 dp là ça me fait plaisir j'aime bien ça ça j'aime bien quand on couronneuse il est content alors ensuite le 5 5 dp le conflit alors qui pourrait être ici avec les flammes on peut imaginer 5 dp 6 dp s'éloigner du danger 7 dp furberie là j'ai un octogone donc 8 dp hop situation inextricable on se sent entouré des épées donc là à la limite j'aurais aimé peut-être un petit bandeau ici plutôt que voilà cet animal là j'aurais aimé un bandeau alors là on est sur le 3 de bâton en première vue 1, 2, 3, 4 et 4 de bâton alors elles étaient dans le désordre et je vous dis vous voyez tout de suite moi pourtant je m'y connais en tarot un petit peu quand même tout de même et pourtant même pour moi c'est pas intuitif alors là les cartes vous voyez ma main elle est super tendue c'est trop grand je ne peux pas capeler mes cartes correctement donc là j'ai un gros gros problème vous voyez comment je dois mélanger c'est pas c'est pas terrible donc du coup pour le mélange pas top carte trop grande voilà donc un petit conseil à la limite pour ces éditeurs là faites des cartes moins grandes et un petit peu plus épaisse et on s'y retrouvera là on est sur un tarot qu'on ne peut pas mélanger efficacement et donc ça ça pose problème vous voyez pourquoi je déconseillerais ce jeu alors oui effectivement il n'est pas très très cher mais il n'est pas facile du coup je vais garder celle-ci elle est sortie je vais garder celle-ci je vais aller vous lire le livre mais vous voyez c'est pas c'est pas intuitif voilà moi j'aime capeler mes cartes et là je ne peux pas là je ne peux pas les amis pourtant j'ai des grandes mains j'ai des doigts de pianiste j'y arrive pas regardez regardez comment elle se courbe ah c'est allez 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 je vous présente un petit peu tout type de jeu voilà des jeux de grandes éditions des jeux auto-édités des jeux plus accessibles etc ah oui là vous voyez la découpe est vraiment pas net alors j'ai fait exprès j'ai pris celle-ci j'aime bien voilà la grande ombre perte 13 alors la grande ombre par contre celle-ci est vraiment magnifique j'aime beaucoup la 13ème lame est représentée par une figure fantasmatique et inquiétante enveloppée d'une robe de bure noire dont le cordon est fait d'os humain ce personnage à capuche dissimule son visage mais ses mains squelettiques qui brandissent une grande faux ne laissent planer aucun doute il s'agit de la mort le paysage environnant est aride seul un arbre noir et squelettique aux branches tordues semble survivre dans cette désolation mais si on regarde plus attentivement on entrevoit un jeune plan qui jaillit de la terre ici il symbolise la réintégration énergétique la grande ombre au-delà de sa dimension funeste comporte des aspects positifs tels que la renaissance le renouveau ce qui est ancien meurt pour faire place à une nouvelle condition de vie le passé est ainsi enterré et un renouveau fertile attend celui qui a su se remettre en question le chevalier tant qu'il doit mourir d'un point de vue allégorique pour renaître ensuite dans le royaume sacré de la voie initiatique alors interprétation divinatoire la grande ombre représente la renaissance secrète le phénix cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres en annonçant une transformation du même type que celle de l'oeuvre au noir la nigredo pour les alchimistes le treizième arcane indique des changements positifs de nouveaux objectifs un succès une libération par rapport à une situation négative un avenir brillant de grandes réalisations une liberté une réappropriation de soi la fin d'une condition obscure et une lumière imminente mais aussi la fatalité la mort l'immobilisme une menace une tristesse la sénélité les peurs irrésolues la peur de l'inconnu alors vous voyez ici on a quand même une interprétation avec l'alchimie donc ça c'est plutôt pas mal le chiffre la grande ombre est associé au chiffre 8 à l'élément de la terre et à la planète Saturne patron des semences qui est assimilé chez les grecs à Kronos oh j'aurais voulu faire exprès j'aurais pas pu bon ben c'est associé à moi qui est assimilé chez les grecs à Kronos du grec Korone ou Korone qui signifie Corneille Cornix en latin ce n'est donc pas un hasard si Saturne et Kronos étaient tous les deux représentés en compagnie de cet oiseau précisons en outre que pour les alchimistes la Corneille représente l'oeuvre au noir Migredo cette phase concerne la mort et la putréfaction de la matière ville qui renaîtra ensuite sous une forme purifiée et nouvelle alors là vous voyez ce qui est assez intéressant vous avez dit que le livre était intéressant c'est qu'on traite de l'alchimie et un petit peu de numérologie et aussi de l'astrologie alors ça pour le coup je le mettrai du coup pour le livre un 10 sur 10 voire même un 12 sur 10 voilà parce que sur le livre il est vraiment hyper intéressant là si je prends 1, 2, 3, 4, 5 le 5 de sceptre c'est un peu plus court pour le texte sur cette lame sont représentés 5 sceptres templiers distribués en forme de pentagramme cette étoile flamboyante à 5 branches le pentagramme symbolise sur le plan divin la justice stricte du créateur et sur le plan intellectuel la colère de l'homme alors 5 de sceptre 5 de bâton on est sur le conflit d'accord interprétation divinatoire cet arcane annonce l'amour et met en garde ceux qui gaspillent leur énergie et sont en proie au stress il indique en outre une réalisation personnelle et le succès obtenu en adoptant un style de vie équilibré et une pensée positive l'abondance le début d'une nouvelle activité les 5 sceptres templiers expriment également la colère les intrigues et l'alcoolisme alors vous voyez ici on sort quand même un petit peu de l'interprétation classique du Rider Waite il n'y a pas d'endroit en vert donc du coup ça simplifie quand même l'interprétation après moi ça ne me pose pas vraiment de problème je vous ai dit le livre me parle bien je vais en prendre encore une au hasard le génie ou l'androgyne alchimique 14 le génie ça va alourdir ça va alourdir un petit peu du coup je vais rester sur ça pour la présentation j'espère que cette présentation vous a plu alors il y a du pour et il y a du contre pour ce jeu le contre c'est vraiment la qualité et la taille des cartes oh grand la taille des cartes pourquoi vous faites des cartes aussi grandes faites les plus épaisses voilà plus épaisses format poker et on serait bon le papier en tant que tel plutôt agréable par contre mauvaise découpe donc ça c'est les points négatifs de ce jeu les points positifs j'aime bien les dessins voilà les dessins sont vraiment sur des coloris un petit peu pastels un petit peu effacés donc du coup ça donne un côté ancien ça j'aime beaucoup le livret j'aime bien ce qui fait que pour 10 euros c'est le prix du jeu je suis un petit peu mitigé alors en plus ils avaient mis un scotch bien bien collant bien dégueulasse ce qui abîme la boîte ici vous avez eu mon doigt à coller mon doigt à coller dessus donc ça pour la boîte du coup je dirais que même pour 10 euros voilà le scotch fait quand même des dégâts ce qui fera que ma note moyenne globale on sera et on restera sur un 6 sur 10 voilà donc c'était le tarot des templiers édition de Vici donc vous le mettrez ici je vois que j'ai un petit logo donc est-ce qu'il y a une vidéo qui a été faite dessus je ne sais pas l'arrière je vais vous lire quand même le synopsis peut-être pour conclure cette vidéo et vous me direz ce que vous avez pensé de ce jeu alors de tous les ordres de chevalerie aucun n'eut une destinée aussi extraordinaire que celui des templiers grands initiés puisant leur fabuleux pouvoir dans les mystères d'Orient détenteurs de secrets à eux révélés durant le Moyen-Âge lors de missions de protection du Saint-Sépulcre les templiers sont le support idéal pour interroger le destin et lui arracher les vérités nécessaires pour s'orienter dans la vie en évitant les écueils et en valorisant ses potentialités personnelles grâce à ce coffret contenant un livret de 240 pages et un jeu de 78 cartes unique en son genre les figures historiques de l'Ordre du Temple sont représentées ainsi que tous les lieux et les symboles qui y sont attachés même si vous débutez vous réussirez à maîtriser la technique nécessaire pour appliquer les conseils des cartes des templiers aux questions et aux problèmes que vous affrontez chaque jour euh bah non si vous débutez je ne conseille pas ce jeu voilà vous savez comment je fonctionne je suis assez cash je vais vous souhaiter une très très belle journée je vais bientôt vous présenter une autre pépine parce que j'en ai plein à la maison j'en ai partout j'ai des jeux qui doivent encore arriver d'ailleurs j'ai encore craqué aujourd'hui je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle ciao 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 Sous-titrage FR ?